Sous-titrage Société Radio-Canada Trace de tous ces vieux fusils de chasse, parfois oubliés, Pierre Herbulot. Elles sont cachées au fond d'un tiroir, sous un lit, enveloppé dans des tapis. C'est la carabine, je pense. Et là, il y a le fusil. Ces deux armes à feu, Catherine en a hérité de son père et n'a jamais pu s'en séparer. C'est beaucoup de souvenirs de mon enfance, les perdraux dans le garage, les lapins, les lièvres. Des fusils de chasse non déclarés car achetés avant que la loi ne l'y oblige en 2011, avec la nouvelle réglementation, la retraitée devra les signaler sur une plateforme internet dédiée. Ça ne me dérange pas du tout. En plus, il faut éviter effectivement le risque d'accident domestique. Maintenant, je n'ai plus de munitions, donc il n'y a plus de risque. Mais quand il y avait des munitions... Il y a déjà eu un accident. Il y a déjà eu un accident, effectivement. C'est un des enfants qui était chez mon père, qui a joué avec la carabine en fait. Et il a atteint son frère à la racine du nez, entre les deux yeux. Et le plomb s'est fiché dans l'os frontal. Heureusement qu'il n'a pas été plus loin, mais ça a été très difficile sur le plan émotionnel. On a eu une chance absolument incroyable. Une arme à feu dont l'État va retrouver la trace. Les chiffres varient énormément, mais il y en aurait encore 5 à 10 millions d'autres dans la nature. Pierre Herbulo.